Les autorités judiciaires de Kansla et Deltarf ont annoncé, ce mardi, l'arrestation de 11 suspects dans des feux de forêt survenus dans les deux Villéia. Six accusés ont été placés en détention provisoire, tandis que les autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Dans un communiqué qui l'a rendu public, le parquet près le tribunal de Boimama à Kansla a déclaré que suite à l'incendie survenu le 30 mars 2024 dans la forêt de Bouilfane à Boimama, ayant saccagé plus de 56 hectares de forêt, une enquête préliminaire a été ouverte. Celle-ci a révélé que l'incendie était dû à un manque de précaution d'un groupe de personnes effectuant une opération de brûlage de déchets verts. Le 7 mai 2024, sept personnes ont été présentées devant le parquet et poursuivies pour la provocation involontaire d'un incendie, conformément à la loi sur les forêts et les ressources forestières. La Cour a ordonné le report de l'affaire au 13 mai 2024, avec placement de cinq accusés en détention provisoire et de deux autres sous contrôle judiciaire. Dans le même sillage, le parquet près le tribunal de Draël Amar à El Tarf a rendu public un communiqué dans lequel il a annoncé qu'après avoir reçu des informations selon lesquelles un groupe de personnes préparait des chargements de charbon à vendre pendant l'Aïda Lada, une opération a été menée dans la forêt située à proximité de la plage de Fartassa à El Chet, où 15 charbons de bois pesant au total 9800 kg ont été découverts. Quatre suspects ont été arrêtés et, après enquête préliminaire, ils ont été déférés devant le parquet et une enquête judiciaire a été ouverte à leur encontre. Après leur interrogatoire par le juge d'instruction, une ordonnance de placement en détention provisoire a été émise à l'encontre d'un accusé et trois autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Depuis plus de 24 heures, les médias internationaux se sont agités autour d'une information révélée par l'agence de presse internationale Reuters. Cette information concerne la menace affichée ouvertement par l'Algérie d'arrêter ses livraisons de gaz à la grande société énergétique espagnole Naturgy si ses actions sont vendues à l'opérateur Emirati spécialisé dans l'exploitation de l'énergie TACA. Cette source algérienne a clairement expliqué à Reuters que les livraisons du gaz par la Sonatrache à Naturgy, le plus gros client en Espagne du gaz algérien, et deuxième client international du gaz algérien après le géant italien Eni, seront compromises, voire annulées si le client espagnol de Sonatrache tombe sous la main des investisseurs émiratis. Selon nos investigations, cette source algérienne qui a fait parvenir cette menace à peine déguisée de couper les vannes du gaz à l'Espagne est en réalité un conseiller chargé de mission auprès du palais présidentiel d'El Mouradia. Et cette source a été missionnée par Abdelmajid Tebon en personne avec pour objectif de porter un message clair et net aux autorités espagnoles, l'Algérie va désormais utiliser l'arme du gaz pour protéger ses intérêts géopolitiques et punir les partenaires qui pactisent directement avec ses ennemis, comme les Émirats Arabes Unis. Un adversaire géopolitique régulièrement diabolisé par le régime algérien depuis 2022 en raison de nombreuses divergences diplomatiques opposant Alger à Abu Dhabi dont notamment le soutien émirati très généreux au profit du Maroc dans son bras de fer politique avec le pouvoir algérien. Selon nos sources, Abdelmajid Tebon a décidé de pousser à l'escalade les tensions qui opposent l'Algérie à l'Espagne et se dit prêt à prendre le risque de rompre les contrats gaziers avec Naturgy pour éviter toute interférence des autorités émiraties dans les 10 gaziers conclus entre l'Algérie et l'Espagne. D'après toujours nos sources, le président algérien et son entourage sont persuadés que l'opérateur émirati Taka est déterminé à prendre le contrôle de Naturgy pour faire main basse sur le gaz algérien et le détourner ainsi éventuellement vers ses projets énergétiques développés au Maroc. Face à ce risque, le maître d'Alger préfère prévenir l'Espagne qu'il remettra en cause la validité de des contrats gaziers signés entre Sonatrache et Naturgy mettant ainsi fin aux livraisons d'importants volumes de gaz naturel produits par l'Algérie vers l'Espagne. Une décision qui exposera la sécurité énergétique de l'Espagne à un grand danger puisque l'Algérie est le principal fournisseur de gaz naturel de ce pays européen avec une part de marché avoisinant les 30%. Soulignons enfin qu'Abudabi National Energy Company PJSC, Taka, est une société d'énergie et d'eau qui se consacre principalement à l'exploration et à la production de pétrole et de gaz, au pipeline, au stockage souterrain de gaz, à la production d'électricité et au dessalement de l'eau. La société est organisée en cinq secteurs d'activité, le secteur de l'énergie et de l'eau Les Émirats Arabes Unis, eau, qui produisent de l'électricité et de l'eau dessalée pour l'approvisionnement des eaux, le secteur de l'énergie autres, qui produisent de l'électricité au Maroc, en Inde, au Ghana, en Arabie Saoudite et aux États-Unis, le segment pétrole et gaz Amérique du Nord, qui exerce des activités pétrolières et gazières en amont et en milieu de Chénoda Canada et aux États-Unis, le segment pétrole et gaz Europe, qui exerce des activités pétrolières et gazières en amont au Royaume-Uni et des activités pétrolières et gazières en amont et en milieu de Chénoda-Pays-Bas, le segment pétrole et gaz à Trush, qui exerce des activités pétrolières et gazières en amont au Kurdistan, en Irak. La Fédération Algérienne de Football traînée en justice par une société française pour 200 000 euros La Fédération Algérienne de Football, FAF, est poursuivie en justice par une société française, EvolSport, spécialisée dans l'organisation de rencontres sportives internationales. Cette dernière réclame des honoraires impayés à la FAF pour ses services. Les détails La Fédération Algérienne de Football, FAF, et EvolSport, une société basée à Paris, seront bientôt confrontées devant le tribunal arbitral du sport, TAS, à Lausanne, en Suisse. À en croire le quotidien Africa Intelligence, EvolSport a initié une procédure d'arbitrage, le 5 mars, suite à un désaccord financier estimé à environ 200 000 euros. Depuis 2018, les deux parties ont collaboré. EvolSport, titulaire de la licence FIFA autorisant l'organisation de matchs internationaux et de camps d'entraînement pour les équipes nationales, a avancé de l'argent à la FAF à deux reprises. La première avance a eu lieu lors de la Coupe Arabe des Nations 2021 au Qatar. La FIFA a couvert les frais pour une délégation de 35 personnes, mais la FAF a dû prendre en charge les coûts pour 20 membres supplémentaires, s'élevant à environ 40 000 euros. Par la suite, lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun, la FAF s'est de nouveau trouvée en défaut financier, cette fois pour un montant de 135 000 euros. Elle a alors sollicité EvolSport avec un arrangement similaire. En juillet 2022, Sharaf Eddin Amara a quitté son poste de président de la FAF et a été remplacé par Jad Zephizev. Bien qu'Amara ait promis de régler la dette, il n'a pas répondu aux sollicitations d'EvolSport. L'actuel président de l'instance, Wallis Hadi, a indiqué que ces dettes n'étaient pas enregistrées dans les comptes dont il a hérité. Toujours selon le média panafricain, EvolSport a fourni au TAS tous les documents nécessaires, notamment des relevés bancaires, des factures et des échanges de courriels. Le TAS a proposé une médiation initiale, acceptée par EvolSport. En l'absence d'accord lors de cette médiation, le TAS devra trancher le litige. La Société Nationale de Transport Ferroviaire, SNTF, a franchi une étape importante vers la réalisation d'un projet d'envergure à la gare de Aga à Alger, en s'associant au Fonds National d'Investissement, FNI, pour étudier les modalités de financement de ce méga-complexe. Lors d'une récente rencontre entre le DG de la SNTF, Arbouaouni, et son homologue du FNI, Kamel Mansouri, un exposé détaillé a été présenté, dévoilant les contours ambitieux de ce projet structurant. Au-delà d'une gare ferroviaire flambant neuve répondant aux standards internationaux, le complexe d'Aga promet de métamorphoser la zone en un véritable catalyseur de développement économique. Un centre commercial, un hôtel de luxe, une tour de bureau, un parking à étage, des esplanades et des jardins de loisirs, sans oublier des espaces ouverts donnant sur la façade maritime du port d'Alger, composent ce projet d'envergure. Gare Aga, Alger métamorphose sa gare en un pôle multimodal d'envergure internationale. Intégrée au schéma de réaménagement de la façade maritime d'Alger, ce complexe vise à insuffler une nouvelle dynamique à la capitale, en stimulant l'activité touristique, économique et sociale. Les usagers profiteront d'un espace multimodal interconnecté, mêlant commerce, loisirs, services et une gare ultramoderne. Plus qu'un simple moyen de transport, la gare d'Aga ambitionne de devenir un véritable lieu de vie, un carrefour d'échange et une vitrine de l'art de vivre algérien. La concrétisation de ce projet titanesque contribuera sans nul doute à la modernisation des infrastructures de transport en Algérie et à l'embellissement de la capitale. Une nouvelle ère s'annonce pour la gare d'Aga, appelée à devenir un pôle incontournable de l'Alger d'aujourd'hui et de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada